Tout ce que je suis dans une infinie douceur C'est ça. Nos cœurs gonflés d'amour, c'est bien ça. Se sentir plein à ras-bord et sentir qu'elle s'aborde, je pense que c'est un peu ça qu'on partage en ce moment. Ce plein, à la fois très joyeux, mais tranquille et dans cette infinie douceur. Dans cette douceur du partage, je pense ensemble. Je vais juste préciser, on termine un cinq jours, mais absolument goûté, fabuleux. Mon premier depuis longtemps et non le dernier. C'est comme, je savoure cette joie de partager tous ces instants, du matin au soir, les repas, les pauses. C'est vraiment les vacances, c'est ça, on se sent tous en vacances. dans ce sentiment d'avoir l'esprit vacant, tout cet espace de nous vacants, de l'espace libre pour être, pour respirer, pour sentir, pour partager, pour témoigner, pour se livrer. se livrer en toute sécurité, parce qu'ici on sait qu'on est porté, aimé, en sécurité. dans cette bienveillance qui fait tellement bien et tellement bien. Alors oui, les cœurs débordants, les cœurs gonflés d'amour. Et on voit qu'à partir de cet espace, en fait, on peut voir justement le monde à partir de ça. On peut voir le monde porter ce regard et voir la beauté en chacun, chacune ici et goûter ça. Goûter ça dans... dans ça. C'est tellement, mais tellement de gratitude à l'instant même, tellement de... de joie, de reconnaissance de tout ça, de voir toutes ces transformations, ces visages. Pourtant, on n'a rien fait. Et c'est vrai, on ne fait rien, hein. Et tout se passe, autant dans nos silences que dans les échanges, que dans les partages, que... Et c'est vrai que cette qualité d'amour, on n'a pas l'occasion souvent de la rencontrer. Dans autant de... de sécurité. Le cœur gonflé pour rien de particulier, en fait, c'est ça qui est beau. Le cœur gonflé d'amour parce que tout simplement, on a pris le temps de se reposer. de se reposer, de se nourrir de ça, de laisser ça nous traverser et prendre conscience de plus en plus que ça, c'est ce que nous sommes. Cette énergie du vivant qui nous traverse et qui prend tout cet espace, nous prend entièrement, en fait. Et ce qui est absolument fabuleux là-dedans, c'est de l'expérimenter. De l'expérimenter en toute simplicité, là, ensemble, dans la matière. On n'est plus dans le concept de, hein, mais on est vraiment dans l'expérience de vivre ça ensemble. Pas essayer de trouver des mots ou des explications ou comment on peut arriver là. Mais en voyant qu'en fait, plus on... On se libère de toutes nos croyances, nos histoires, nos concepts. C'est la liberté, quoi. C'est vraiment la liberté. Parce qu'en fait, on voit vraiment que ce qui tient tout ça auquel on croit énormément dans nos histoires, ce sont nos propres pensées. Lorsqu'il y a cette pensée de ça, bien, c'est ça qui est là. Puis quand ça qui est là dans mon histoire est difficile, puis que je le tiens comme ça, bien sûr, malgré moi, parce que je sais pas, ben, c'est ce qui se passe. Et là, sans rien faire, il y a comme des mains qui se sont desserrées, ouvertes. Et juste, on voit que plus tout ça tombe, plus en fait, ce qui reste, ben, c'est l'amour. Parce que ça, c'est l'amour. C'est l'amour dans son sens le plus noble, le plus grand. Parce que c'est un amour qui est libre, totalement libre de toute autre chose. Parce que c'est la vie, quoi, le vivant. Et c'est vrai que de partager ça ensemble, ça... Ça amplifie, ça donne l'occasion de, comme tu disais, ce silence partagé, c'est autre chose que le silence qu'on vit tout seul. C'est comme cet environnement, ce silence, cet amour, ce respect, ce respect les uns les autres. Être là, finalement, pour voir que c'est... que c'est tout ça qu'en fait on veut vivre. Puis voir même à quel point, il y a cinq jours, c'est peut-être arrivé avec des trucs comme ça. Puis que là, ça repart avec le cœur léger. Puis tout simplement parce qu'il y a des pensées qui ont changé. Pas parce qu'on a trouvé des solutions, parce qu'il n'y en a pas de solution. Il n'y a pas de solution, mais il y a un cœur plus léger à l'idée de... Et aussi, peut-être cette sensation d'unité, de ne pas être seul non plus dans ça. de savoir que... qu'on est porté aimé et en sécurité. Et puis qu'il y a ces personnes aussi qu'on a rencontrées, avec lesquelles on a partagé des moments importants. C'est beau tout ça. Très beau, merci. Une seule pensée. Difficile. Une autre seule pensée. Libre de cette pensée, en fait. Et tout à coup, voir que... que ça peut peut-être être vu autrement. que ça peut peut-être... être porté par le vivant. Et qu'en fait, on n'est pas seul avec ça. Même si après, ces pas se feront seuls. Ils se feront habiter par ça. et avec ce rappel de... de ça... qui est toujours là. Et c'est pour ça, quand on dit... on n'est jamais seul. On n'est jamais seul parce que... parce que ça est là tout le temps. Et aussi, ô combien... se faire attention, se faire plaisir, prendre soin de se... chouchouter. chouchouter. Ça fait du bien. De se faire attention. De se reposer. De dormir. De s'envelopper. De couverture toute douillette. De se déposer. De ne pas sentir qu'on a besoin de rester comme ça. Mais bien... C'est tellement bon. Et voir que ça, on n'a pas à l'attendre de l'extérieur. Il n'y a pas à attendre de l'extérieur que ça vienne vers moi, mais vraiment à se l'offrir à nous. Hein? Je pense que beaucoup de personnes ici repartent avec ce désir de... de... de se faire attention, de se prendre soin, de... de porter plus d'attention à ça, pour dire, ah, allez, je vais être un petit peu plus de douceur dans ma vie. des petites choses qui me rappellent, en fait, de me prendre soin, de me faire attention. Et c'est sûr que quand je vois la vie à partir de... de cet état de se faire attention, bien... c'est ce qui est vu. Mais quand on se sent chahuté, brimé, coincé dans notre vie, c'est sûr que le filtre qui est là, c'est un filtre, hein? ce filtre à... à travers lequel on voit, bien, c'est le filtre de nos pensées, de nos histoires, de ce qui se passe. Puis ici, on n'a pas nié le filtre. C'est ça qui est beau aussi. On ne dit pas qu'il n'y a pas ça qui se passe. Il y a ça, mais comment je peux mettre de l'amour dans ça? Comment je peux prendre soin de cette histoire qui est là et... et la prendre amoureusement plutôt que... de vouloir se battre, de rentrer dans un combat, ou... de lutter avec ça. Comment je peux prendre ça ici puis venir voir ce que ça fait ici. M'occuper de ce qui... de ce qui a mal ici. m'occuper de la guerrière. M'occuper de la combattante. Je te plus tôt ça, ton mot, la combattante. M'occuper de... de celle qui se sent trahie. Euh... M'occuper, en fait, de ça qui est là. Et voir que, ici, quand je prends le temps de prendre soin de ça, tout à coup, ça se transforme. C'est ça, la transformation. C'est pas que... ce qui est à l'extérieur change. C'est de l'amener ici puis de voir... ce qui se passe ici. Et en prenant soin de ça, ça... c'est là que ça tourne. puis après, ça laisse de la place à ça. Ça laisse de la place à... à l'amour, à ce vivant qui puisse prendre plus de place. Puis quand on l'expérimente comme ça ensemble, bien, ça fait... Ah, ouais! Puis ça donne confiance, en fait, qu'on a tout ce qu'il faut. On a vraiment tout ce qu'il faut en nous. Parce qu'en fait, depuis toujours, on sait ça. On a tous déjà connu ça. ce moment de... de sensation de pas être seul, d'être complètement lié à cette belle énergie-là qui est l'énergie du vivant de la vie. J'ai vraiment énormément de reconnaissance qu'on puisse vivre ça ensemble. Que vous puissiez, à ce point, vous abandonner dans l'expérience et en jouir pleinement. Puis de voir à quel point c'est simple. C'est simple quand on résiste pas. C'est la résistance qui fait que c'est difficile. C'est ne pas vouloir que ce qu'on vit soit là. Mais à partir du moment qu'on dit oui à ça, quel que soit ce qui est là, bien, il y a plus de résistance. Déjà, ça veut pas dire que l'histoire va changer tout de suite. Mais déjà, que la résistance tombe, ça ouvre un peu une fenêtre à ce que la lumière puisse passer. Puis là, quand il y a la lumière qui commence à passer, ça change un peu la perception de ça puis ça fait comme... Ah oui, peut-être que ça peut être vu autrement, finalement. Peut-être que ce que je pensais d'une catastrophe dans ma vie est une occasion de vraiment voir que je m'étais pas reconnue jusqu'à maintenant. puis que là, je peux me reconnaître. Puis que la reconnaissance, ça viendra pas de l'extérieur. Puis, finalement, cet événement malheureux qui est arrivé est peut-être la plus belle opportunité de rencontre avec soi. Et là, tout à coup, la blessure se change presque en gratitude. Et pourtant, il s'est rien passé. Vraiment. Mais tout a changé parce que... parce que la perception a changé. parce que l'interprétation de l'événement tout à coup a été mise en lumière et vue autrement. Et ça, moi, même après des années et des années, ça m'émerveille toujours autant. Mais je dirais même de plus en plus. Je suis de plus en plus émerveillée. Chaque fois, ça me fait, vous voyez bien à quel point je suis comme juste excitée, comme si c'était une première fois, mais plus qu'une première fois. Mais c'est toujours une première fois, en fait. C'est ça, le truc. C'est toujours une première fois. Mais je sais, ça va faire ça. Mais chaque fois, c'est ce pétillement-là qui fait que... C'est ça. Parce que c'est beau de voir ça. C'est beau de voir tout ça. Puis de dire, mais... On s'est juste posé ensemble, on a fait confiance, puis ça fait ça. Ça respire mieux. Ça peut prendre plus d'espace. Ça se sent moins seul. Et tout ça, dans la simplicité, la légèreté, la joie. Des échanges tout à fait amicals, simples, sincères surtout. Beaucoup de sincérité, d'honnêteté, de franchise, d'abandon à ça. Et... Et ça, c'est magnifique. Comment ça peut être plus simple? C'est la question qu'on se pose tout le temps. Comment ça peut être plus simple? Alors pensez à ça dans votre vie, à vous rappeler ça. Quand ça s'en va dans quelque chose, ou ça sent que ça va retourner dans... un petit combattif, ou tenir les barreaux, ou se sentir victime encore, de dire... Oh! Comment ça peut être plus simple? Comment je peux ouvrir ça, puis... ramener ici, venir voir ce qui se passe, prendre soin de ça. Créer des espaces vacants. Revenir à cet espace vacant, de vacances, ici. Merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...